Musique Bonsoir, bienvenue pour les informations. Une dispute a éclaté ce vendredi soir à Pralin au restaurant Zylheve. C'est à la suite de l'annulation d'un show organisé par deux artistes venus de Maé pour faute de permis de mener une telle activité. Selon la propriétaire du restaurant, Mme Rosemary Constance, que nous avons interrogé, la police a fait une descente dans son restaurant pour interdire la tenue d'un show. Leur présence a effrayé les clients, a-t-elle ajouté. D'après plusieurs images, ceux qui l'ont sur leurs réseaux sociaux, ce show s'est tout de même tenu mais dans l'allée Cap-Sami, dans ce même district de Bé-Saint-Anne. Le responsable de la police de Pralin, Ned Witts, a dit que la police a commencé à intervenir. Selon M. Witts, la police a dû intervenir pour arrêter le spectacle car il n'avait pas été autorisé malgré les ingères et les menaces. L'autorité des licences et des permis de son côté a déclaré que la police avait été en raison d'empêcher la tenue de ce spectacle musical. Les restaurants, bases et établissements touristiques sont autorisés à organiser des activités pour leur clientèle, mais pas de grands spectacles attirant d'une foule avec du tapage dans la communauté. D'autre part, cette autorité rappelle au public de tenir compte des risques de propagation du COVID-19. Les résultats des tests effectués par le laboratoire de santé publique à l'aide du nouveau séquenceur ISEC-100 confirment la présence des sous-virus Omicron, BA1 et BA2, le BA2 étant plus transmissible, mais pas nécessairement plus grave que le BA1. L'Omicron est actuellement en train de devenir la variante la plus dominante du virus COVID-19 dans le monde et il y a une augmentation des séquences rapportées dans le BA2 par rapport au BA1. L'Organisation mondiale de la santé garde un œil sur ces sous-variants, encourageant plus de surveillance et de séquençage. Pour les Seychelles, disposer du séquenceur ISEC-100 signifie non seulement soutenir les efforts de l'OMS dans le contrôle de cette pandémie, mais aussi obtenir des résultats fiables en moins de temps, ce qui permettra à l'autorité de la santé publique de prendre de meilleures décisions sur la manière de prévenir la transmission du virus. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada